Hello les amis, nous sommes live, enfin j'espère, est-ce que vous me voyez, est-ce que vous m'entendez, dites-le moi dans le chat. Donc je vous retrouve ici pour un nouveau live pépite, c'est-à-dire un live qui a lieu juste après les lives de suivi mission originelle. On se retrouve deux fois par mois pour un live de suivi qui dure à peu près une heure et demie, qui commence toujours par une concentration, une pratique de concentration. Aujourd'hui la pratique de concentration c'était sur comment piloter la réalité et matérialiser ses objectifs, ses objectifs futurs dans la matière. Donc on a utilisé six techniques différentes, des techniques du niveau fondamental, comme par exemple visualiser son objectif dans la lumière informationnelle d'une plante, ou bien encore travailler sur la matérialisation d'un objectif en se concentrant sur trois zones du corps, ou encore avec une sphère de lumière informationnelle qu'on a placée au-dessus de notre tête et puis on a senti la lumière informationnelle se déverser dans tout notre corps. Et ça ce sont des exercices qui sont très puissants et qui sont très simples à utiliser et très efficaces. Donc peut-être je peux en transmettre un ici qui est vraiment très très simple, c'est de se concentrer sur son index de la main droite entre 22h02 et 22h04. Donc vous commencez toujours par vous préparer en vous connectant bien à l'intégralité de votre corps physique, en respirant par le cœur si vous savez le faire, en respirant lentement et profondément. Et puis quand vous sentez que vous êtes connecté au niveau fondamental de la réalité et vous pouvez en poser l'intention, et bien vous allez vous concentrer sur votre doigt, votre index de la main droite entre 22h02 et 22h04 si c'est possible, tout en vous concentrant également sur la visualisation ou le ressenti de votre objectif déjà réalisé dans le futur. C'est-à-dire que par exemple, vous pouvez vous visualiser, si par exemple vous souhaitez être plus épanoui dans votre travail, vous pouvez vous visualiser épanoui, rayonnant, et vous vous connectez à la joie et à la paix que vous ressentez à ce moment-là pour vraiment relier votre conscience à la vibration dans le futur, puisque tous les potentiels futurs existent déjà, et en connectant votre conscience à la vibration de ce futur déjà réalisé à un certain niveau, et bien vous allez pouvoir le matérialiser, c'est-à-dire l'aider à se densifier d'abord au niveau intermédiaire, puis au niveau matériel. Donc ces exercices de pilotage de la réalité sont vraiment des exercices très puissants qui sont pourtant très simples. De quoi on a parlé d'autre ? On a parlé aussi de ce que nous avait proposé Béatrix ce lundi, puisque Béatrix nous a proposé une intervention sur la reconnexion à notre abondance naturelle, puisque nous avons tous et toutes en nous cet accès à l'abondance, et donc nous avons parlé de comment retrouver cette abondance naturelle dont nous sommes souvent coupés. Donc Béatrix nous a parlé des racines qui nous permettent de rester stables dans cette perception de l'abondance et qui sont très liées à notre foi, notre foi en quelque chose de plus grand, notre foi en le fait que la lumière gagne toujours, notre foi dans le fait que nous sommes abondance et que nous n'avons pas à attirer l'abondance puisque nous sommes l'abondance et que nous avons juste à percevoir que l'abondance est partout et que nous sommes l'abondance. Elle nous a parlé aussi du fait qu'elle se connectait beaucoup à l'abondance de la nature directement dans son jardin, en allant remercier pour l'abondance de son potager, en cueillant à la pince à épiler les graines de salade pour ensuite les replanter et s'émerveiller de cette abondance luxuriante de la nature qui donne des fruits en fait tout simplement. Et on a parlé aussi à propos de cette abondance de l'importance de sentir que notre vœu est déjà réalisé à un certain niveau puisque cette abondance, tous les potentiels existent au niveau informationnel, au niveau fondamental, donc c'est important de se connecter à ce futur qui est déjà réalisé. Donc il ne faut pas dire je veux de l'argent puisque vous vous connectez dans ce cas-là à la vibration du « je veux », il faut dire je remercie pour cette abondance qui est déjà présente quelque part. Et à ce moment-là, vous vous connectez à cette abondance-là et elle va arriver plus facilement. Elle nous disait aussi que quand on pilote la réalité pour matérialiser cette abondance dans notre vie, eh bien c'est important d'y être connecté souvent. Si vous pilotez pour l'abondance et que vous pilotez une fois de temps en temps pendant 20 minutes et puis qu'après vous êtes de nouveau très anxieux, très stressé, très fatigué, eh bien la matérialisation, le niveau en fait d'information que traite votre conscience, pour être précise, n'est pas suffisant pour matérialiser votre objectif. Donc il faut essayer de rester connecté à cette abondance naturelle le plus souvent possible. Et l'abondance est naturellement reliée à la joie. Donc ça aide d'être joyeux quand on veut piloter pour l'abondance. Alors elle nous a proposé une concentration assez longue qui nous a permis de sentir vraiment l'abondance dans notre corps physique. Et une fois qu'on l'a sentie, bien c'est plus facile de se relier à cette perception, à ce ressenti d'abondance le plus souvent possible. Parce que chaque événement, et l'abondance financière est un événement, chaque événement a une vibration particulière et quand vous arrivez à vous relier même une fois à cette vibration, après c'est beaucoup plus facile de la reproduire dans votre corps, de vous y relier à nouveau. Et puis il y avait cette citation « donne et tu recevras au centuple ». Alors pourquoi à votre avis, quand on donne, eh bien l'univers va nous le rendre au centuple ? Tout simplement parce que quand on donne avec générosité, c'est qu'on est connecté à cette vibration de l'abondance. Parce que si on donne, c'est parce qu'on se sent dans cette abondance. Si vous vous sentez dans le manque et que vous ne donnez pas, alors vous êtes connecté à la vibration du manque et vous attirez le manque. Mais si vous sentez déjà cette abondance en vous et que même si vous avez peu, vous vous sentez dans l'abondance et vous donnez autour de vous, vous connaissez tous, on connaît tous des personnes qui sont comme ça, qui n'ont pas grand chose mais qui donnent quand même, eh bien ces personnes-là, elles vont toujours attirer cette vibration d'abondance et elles vont se sentir dans cette abondance même alors qu'elles n'ont pas grand chose. Et elles vont probablement finir par l'attirer d'une autre façon. C'est pour ça que donne et tu recevras au centuple, c'est vraiment fondamental. Et plus on donne et plus on reçoit. On a parlé aussi du lien, de l'abondance et de notre mission originelle. Parce que dans le terme mission originelle, l'abondance est comme inclus. Être dans sa mission originelle, c'est avoir trouvé ce pour quoi on est fait exactement et vivre dans une abondance d'amour, de joie, de paix intérieure, de sensation d'accomplissement. Et donc forcément toute cette abondance va nous connecter à la vibration de l'abondance globale et donc ça va générer aussi une abondance naturelle. Puisque c'est ce qu'on disait, quand on est stressé, quand on est fatigué, quand on est anxieux, et c'est ce qui nous arrive quand on n'est pas à notre place sur terre, quand on a un travail juste alimentaire qui ne nous permet pas d'être heureux, on ne peut pas se connecter à cette vibration d'abondance, de joie. Alors que quand on est dans notre mission originelle, très naturellement, on est très joyeux le plus souvent parce qu'on est connecté à ce qu'on aime faire en fait et ce qu'on est fait pour faire. Donc on accomplit tellement ce qu'on a envie de faire et ce qu'on est là pour faire dans la joie que forcément on est beaucoup plus souvent dans la joie et donc on se relie beaucoup plus souvent à cette vibration globale d'abondance. Et je dirais au-delà de la vibration globale d'abondance, c'est beaucoup plus facile de se connecter au champ informationnel et au niveau fondamental de la réalité qui nous permet de piloter notre réalité et qu'on peut aussi assimiler au champ informationnel de notre âme en fait. C'est beaucoup plus facile de se connecter à notre âme quand on la laisse nous guider dans notre mission originelle chaque jour. Parce que quand on est dans sa mission, ça veut dire qu'on sort du mental, de la logique et on arrive dans un niveau, ce que je vis vraiment au quotidien, dont je vous parle, ce n'est pas de la théorie, c'est ce que je vis, on arrive vraiment dans un niveau où c'est notre âme qui nous envoie ce qu'on a à faire finalement. C'est-à-dire, vous pouvez vraiment avoir des intuitions du type, ah ben tiens, il va falloir sortir un programme sur tel sujet, là il faudrait plutôt faire ça, ben là ce n'est pas le moment de faire ça, tu le feras plus tard, même si ça paraît très logique de le faire maintenant. Et donc en fait, on se laisse guider par notre âme. Et donc si on arrive à se laisser guider par notre âme, eh bien on arrive à se connecter plus facilement au niveau de notre âme qui est le niveau informationnel de la réalité, le niveau fondamental, le niveau de l'information, et c'est ce niveau où on va pouvoir piloter la matérialisation de nos objectifs quels qu'ils soient. Donc c'est logique qu'en étant dans notre mission originelle et donc connecté à notre âme, on arrive plus facilement à matérialiser n'importe quel objectif et donc notre abondance en fait partie. On a parlé également de l'importance de la gratitude. C'est exactement le même principe, c'est-à-dire que quand on est connecté à la gratitude, c'est qu'on reconnaît l'abondance de la vie et on remercie pour cette abondance d'amour, pour cette abondance de joie, pour cette abondance d'événements heureux, pour cette abondance de liens. Et donc on est connecté à cette vibration d'abondance encore une fois et donc ça va être beaucoup plus facile de la matérialiser à notre tour puisqu'on va y être connecté. C'est pour ça que la pratique de la gratitude va vraiment nous aider à atteindre cette abondance. Bien sûr, se maintenir dans la joie ne veut pas dire être dans le déni de nos émotions. On n'est pas dans de la pensée positive, mentale, à tout prix. On est vraiment dans la connexion à cette joie qui est là au fond de nous, mais on n'est pas dans le déni de nos émotions, ça ne nous empêche pas d'accueillir nos émotions quand elles arrivent. D'ailleurs le fait d'accueillir ces émotions ne nous déconnecte pas forcément de la joie. Quand on travaille la pacification de ces blessures et on le fait beaucoup dans Métamorphose, donc dans le programme Mission Originelle que vous retrouverez sur mon site. Il faudrait que je vous mette le lien à un moment. Sinon vous allez sur le site helenlaporte.fr à la page Programme si vous voulez vous inscrire au programme Mission Originelle. Quand on pacifie nos blessures, on peut avoir certaines émotions refoulées qui remontent et ça va se produire. Mais ça ne nous déconnecte pas forcément de la joie fondamentale qui est en nous en fait. C'est-à-dire que la joie va rester en arrière-plan et que l'émotion va plutôt être en surface. Vous voyez la différence ? Par contre, là où on peut avoir un impact important sur le fait de rester connecté à notre joie fondamentale, ça va être au quotidien, quand la peur de la conscience collective vient vers nous, à ce moment-là, de ne pas la laisser rentrer dans notre bulle informationnelle et de choisir l'amour. Par exemple, quelqu'un qui vous dit « Tiens, est-ce qu'on va voir tel film au cinéma, ça a l'air génial et tout ? » Moi, si on me dit ça, si c'est un film violent, j'y vais pas. J'y vais pas parce que je refuse que la violence entre dans ma bulle informationnelle parce que je sais que ma réalité va être le reflet de mes pensées. Et Béatrix nous faisait justement cet exemple très parlant. Elle nous disait que quand elle se laisse happer par des programmes télé violents, sur des meurtres, des machins et tout, c'est les seuls soirs où elle met son alarme. Et c'est exactement ça, en fait. Si on se laisse happer par la peur de la conscience collective qui est diffusée sous forme d'informations dans les médias, sous forme de films, sous forme de reportages où ils vont vous montrer juste les trucs horribles, eh bien, on va avoir beaucoup plus peur, on va être beaucoup plus anxieux que si jamais on ne laisse pas rentrer ces informations-là dans notre bulle. Et c'est pas être dans le déni, c'est simplement être dans la préservation de notre paix intérieure. Parce que c'est important de savoir ce qui se passe dans le monde, mais en général, quand on regarde un reportage sur des meurtriers, c'est pas du tout représentatif de ce qui se passe dans le monde. Qu'est-ce que j'avais noté aussi ? Que quand on pilote pour l'abondance, il faut être patient. Parce que l'abondance, c'est d'abord une information qui va se densifier sous forme d'énergie, qui va se densifier sous forme matérielle. Et ça, ce processus-là, de descendre dans la matière, il peut prendre un certain temps. Et il peut prendre aussi des formes qu'on n'attend pas. Donc, c'est important d'être ouvert à la forme que ça peut prendre, quelle qu'elle soit. Être dans l'abondance, c'est pas forcément gagner au loto. C'est vraiment d'aller sur des petites choses, de voir l'abondance qui se matérialise dans des petites choses. Ça peut être des petites sommes d'argent, mais aussi des choses qui arrivent dans la vie qui nous dépannent. Ça peut être un échange, ça peut être du troc, ça peut se manifester sous forme de plein de choses. Il faut éviter de voir l'abondance que sous forme financière, parce que c'est pas forcément là qu'elle va se matérialiser en premier, en fait. Comme si l'abondance d'amour, étant à un niveau plus subtil, va pouvoir peut-être plus facilement se matérialiser que l'abondance financière, qui est très matérielle. Vous voyez ? Donc, si vous arrivez à noter tous les petits points qui montrent que vous êtes en train de travailler votre abondance et que ça fonctionne, vous allez avancer pas à pas. Alors, qu'est-ce qu'on a dit encore ? On a parlé aussi de la difficulté parfois d'oser être soi-même. Et pour moi, oser être soi-même, c'est vraiment... C'est vraiment la mission de vie de chacun d'entre nous, certainement. Et en tout cas, par rapport à la mienne, c'est très très fort. Peut-être que ma mission, c'est d'oser être moi-même le plus possible pour pouvoir, après, transmettre des clés sur comment faire. Parce que c'est vrai que dans ce monde, c'est tellement difficile d'être soi, d'oser être soi. Et en fait, on ne sait même plus ce que c'est. Et être soi, en fait, c'est arriver à découvrir qu'on a tous et toutes des zones de génie. On est tous des génies. À un certain niveau, on est tous des Mozart, on est tous des... On a tous des zones de génie incroyables. On est tous ultra créatifs. On a tous des choses qu'on saurait faire intuitivement de façon totalement naturelle. Mais si on ne va pas explorer tout ça, eh bien, tout simplement, on ne le sait pas. On ne le sait pas. Et donc, je me retrouve souvent face à des gens qui... Je me retrouve souvent face à des gens qui, finalement, passent un peu à côté de tout un niveau de leur vie en s'accrochant seulement au matériel, alors que moi, je vois à travers eux un potentiel inouï et je me dis mais quel dommage de ne pas être allé explorer tout ça pour trouver la pépite qui se cache derrière cette personne et avec laquelle elle pourrait être tellement plus épanouie parce que j'ai l'impression qu'on vit à 10% de nos possibilités, quoi. Et parfois, on se dit non, mais moi, ça va. Je suis plutôt content. Je fais mon travail la semaine. Mes enfants me donnent beaucoup de joie. Le week-end, je fais deux, trois trucs et puis je pars en vacances l'été. Ce n'est pas ça, la vie, quoi. La vie, c'est beaucoup plus intense. C'est beaucoup plus profond. Il y a quelque chose d'extatique, de jouissif à sentir qui on est vraiment et à pouvoir l'offrir au monde. l'offrir au monde. C'est vraiment ça, quoi. C'est comme si on était tous un cadeau vivant à offrir au monde. Alors, comme je disais, il y a déjà l'étape de le voir soi-même. Ensuite, il y a peut-être l'étape de l'offrir à ses proches et on le verra dans le programme que je vous proposerai à partir de septembre sur la relation consciente. Et ensuite, il y a l'étape de l'offrir au monde. Mais c'est un tel cadeau à la fois d'offrir son essence au monde, de le vivre et à la fois de voir quelqu'un d'autre offrir son essence que j'aimerais que l'humanité entière puisse le vivre. Et je me faisais la réflexion l'autre fois que quand on regarde un film, je ne sais pas quels sont les derniers films que vous avez regardés. Alors, je parle de films, je ne parle pas des films violents, d'action, etc. Je parle des films intelligents. Intelligents et avec de la profondeur dans la psychologie des personnages. Moi, un des derniers films que je suis allée voir, c'était Jeanne Dubarry avec Maïwenn et Johnny Depp. Et en fait, j'étais fascinée par cette femme qui essayait d'être elle-même et qui était évidemment brimée par la conscience collective à son époque déjà, mais qui résistait et qui essayait quand même d'être elle-même et qui arrivait souvent. Et on est fasciné en fait quand on voit quelqu'un qui ose être lui-même. C'est tellement intense, c'est tellement beau, c'est tellement ça émane une lumière incroyable que c'est à ce moment-là qu'on se rend compte qu'on ne l'est pas encore forcément totalement et qu'on a envie de ça. On a tous envie de vivre ça. Donc, dans les films qui vous ont vraiment plu ces derniers temps, essayez de vous poser la question, de voir si les personnages qui vous ont plu dans le film, est-ce que ce n'était pas ceux qui osaient être eux-mêmes en fait ? Est-ce que ce n'est pas ça qui nous attire dans le cinéma souvent ? Ou alors, c'est que moi ? Je ne sais pas, dites-moi. Voilà, ça, j'avais vraiment envie de vous le partager. Et donc, il y avait une participante pendant le live de suivi tout à l'heure qui disait qu'elle avait vu ma vidéo où je chante « Elle a, elle a » et justement où France Gall, elle parle, elle dit « Elle a », elle parlait de « Elle a Fitzgerald ». Elle disait « Elle a cette indéfinissable charme, ce tout petit supplément d'âme, cette petite flamme. » Et en fait, la participante disait tout à l'heure qu'elle se sentait triste parce qu'elle sentait qu'elle n'arrivait pas ou pas toujours ou pas assez ou plus à connecter cette vibration de joie fondamentale à l'intérieur d'elle-même et que ça la rendait triste. Et je disais que c'est souvent quand on parle de notre douleur à l'autre, qu'on se livre, et bien finalement, c'est là qu'on est le plus authentique, qu'on est le plus vulnérable quand on ose dire « Je suis triste de ne pas être moi. » C'est le début de notre authenticité, en fait. Si on arrive à prendre conscience de ça, c'est la première étape. Parce qu'il y a tellement de gens qui ne se rendent même pas compte qu'il y a cette joie fondamentale à l'intérieur d'eux, qui ne la sentent même pas, qui sont complètement coupés de ça, de cette vibration. si tu arrives à la sentir chez quelqu'un d'autre, c'est que tu es en train de prendre conscience que ça te manque chez toi. Et donc, c'est la première étape et c'est quasiment la plus difficile. Après, une fois que tu as le déclic, que tu as l'envie, c'est plus facile d'y aller et de... c'est plus facile d'y aller et de faire ce chemin vers nous-mêmes qui est évidemment un long chemin qui ne se fait pas en un clin d'œil. Je vous remets dans le chat le lien pour avoir plus d'informations sur le programme Missio Originel où on développe tout ça dans les grandes largeurs. Et vous trouverez des témoignages de participants et où justement on se reconnecte chacun à sa nature originelle et à sa mission originelle. Il y a Sabine qui dit dans le chat « Ma plus grande abondance est devant moi avec le ciel et la mer à l'infini ici à Éden. Chaque instant diffère en communion avec les éléments et tout et tout un chacun. Chaque instant différent en communion avec les éléments et tout et tout un chacun. » Merci Sabine. Il y a Alexandra qui dit « Oh oui, un long chemin. » C'est un long chemin vers soi et c'est parfois ce mets d'embûche mais c'est vraiment un chemin où on a l'impression de retrouver des morceaux de sa vie au fur et à mesure des morceaux de nous-mêmes. Moi, ce que je dis souvent c'est que j'ai eu l'impression de passer d'un film en noir et blanc à un film en couleur je trouve que ça ou un film à plat et un film en relief. Voilà, ça illustre bien ce qu'on peut vivre quand on est dans cette quête vers soi-même. Voilà, je crois que j'ai fait le tour à peu près de tout ce qu'on s'est dit ce soir, de quoi on a parlé d'autre. Après, on a parlé de la formation, du fait que que certaines personnes ont fini la formation et que d'autres sont encore en chemin. On a on a jusqu'à vous avez ceux qui sont inscrits ils ont tout le temps de la faire et vous pouvez vous inscrire à n'importe quel moment pour nous rejoindre puisque maintenant les inscriptions sont ouvertes en continu et il y aura toujours des lives de suivi réguliers où vous pourrez poser toutes vos questions quel que soit le moment auquel vous vous inscrirez à cette formation. Sur mon site internet vous trouverez aussi un challenge gratuit de trois jours pour ceux qui ont envie de découvrir tranquillement. Je vais vous mettre le lien aussi ici. Il y a Alexandra qui dit très bien dit ça en vaut la peine. Ouais, se découvrir, se révéler à soi, ça en vaut vraiment la peine. Sur ces bonnes paroles je vais vous souhaiter une très très bonne soirée et puis je vous dis à très bientôt sur tous les réseaux et puis dans le programme Mission Originelle entre autres. Belle soirée à vous. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada